Je pense que la loi française est suffisamment bien faite pour protéger les enfants, pour qu'on puisse également l'appliquer à ces enfants sur Internet. Et pour répondre à ces attaques, ce sont les enfants eux-mêmes qui prennent la défense de leurs parents. En ce moment, il y a des vidéos critiques sur YouTube qui parlent de moi. Ils disent que je me fais exploiter par ma mère et qu'elle se fait du fric sur mon dos. Moi, je me suis lancée sur YouTube pour m'éclater. C'est n'importe quoi. Contrairement aux vidéos de ces jeunes YouTubeurs, ce reportage n'a pas passionné les foules. Seulement 1 600 000 vues. Je crois que les vidéos d'enfants YouTubeurs, c'est un carton absolu. Il y en a certains qui font 10, 15, 20 millions de vues sur des jouets, etc. Vous, ça vous choque ? Ça ne vous choque pas quand on film en accouchement, c'est joli. Je trouve qu'il y a une histoire. Ce n'est pas pareil. Là, c'est professionnaliser un enfant. Ce n'est pas la même chose. Moi, il y a des tas d'adolescents qui me contactent tous les jours, mais tous les jours pour être Instagrammeur, pour être rémunéré. Je refuse systématiquement parce que je trouve qu'à 16 ans, tu vas à l'école, tu étudies, tu te concentres sur tes devoirs et après, on en parle. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en téléréalité qui n'ont pas eu la possibilité après de faire des études. Mais à 16 ans, tu fais tout ce qu'il faut pour faire tes études. Quelle est la loi ? L'argent, est-ce que ça va vraiment ? Est-ce que c'est bloqué pour les enfants ? Est-ce qu'il serait plutôt une chose normale ? Parce que les parents ont un bénéfice. Comme il l'explique dans le reportage, il y a un vide juridique autour de ces enfants YouTubeurs. C'est-à-dire que ça relève plus, non pas d'une activité ludique, mais d'un travail illicite. Après, c'est les parents naturellement qui récupèrent jusqu'à leur majorité. C'est ça le problème justement, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement légal. Théoriquement, effectivement, lorsqu'un enfant travaille, son argent est bloqué jusqu'à sa majorité. Et là, ce sont les parents qui ont des boîtes de production, qui prennent les revenus et qui font croire que les enfants ne travaillent pas. Alors qu'il y a quand même un des parents qui a dit qu'il avait produit 1500 vidéos en 4 ans. C'est vraiment du travail dissimulé. C'est une charge de travail très importante.